Bonjour à tous et bienvenue dans votre vidéo au sommaire de cette édition la chaleur ce mercredi notamment en gironde et qui dit chaleur dit baignade et donc une surveillance accrue pour les sauveteurs nautiques et puis au sommaire également cette pénurie de poules pondeuses dans les Landes il faut dire que depuis le déconfinement vous êtes nombreux à souhaiter acquérir une poule pour avoir des oeufs frais à domicile Il a donc fait chaud et même très chaud cette semaine notamment mercredi jour de repos pour les écoliers il y avait donc beaucoup de monde sur les plages et à la cano en gironde les sauveteurs nautiques ont enchaîné les interventions avec l'appui de l'hélicoptère dragon 33 ça va C'est parti. C'est parti. Le château est encore, comment dire, actuellement dans son jus, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le style 19e puisque le château a été construit en 1876 et dedans vous retrouvez tout le style empire du début du 19e avec des toiles tendues, des tapis assortis, vous avez jusqu'aux prises électriques et aux interrupteurs qui sont assortis à toute la décoration. Dedans vous retrouvez de la faïencerie en fait de style français, donc la faïencerie de Gien qui est une faïencerie française et toujours pareil de style 19e assortie au château. Dans les Landes, les poules pondeuses ont le vent en poupe. Se débarrasser de ses épluchures facilement ou encore ramasser ses propres oeufs séduit de plus en plus ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, au point de créer parfois chez certains fournisseurs un début de pénurie de poules. Mais attention, si vous comptez adopter une poule, il faut savoir qu'elle a aussi besoin qu'on s'en occupe un minimum. Ceux qui ont des poules qui pondent, parce que toutes les poules en pondent peu, ils ont l'impression d'avoir une autonomie alimentaire. Mais la poule est morte, donc il faut aller acheter du grain. Ça mange aussi des épluchures, des déchets, certains pensent à un cercle. Ça ne mange pas les agrumes, ça ne mange pas les peaux de bananes, ça ne mange pas les groutes de melon, ça ne mange pas les peintes de terre, sauf quand elles sont cuites, etc. Mais la base de la nourriture d'une poule adulte, c'est le grain. Il y a aussi des gens qui sont déconnectés du monde naturel, ce n'est pas parce qu'ils vont acheter une poule qu'ils vont avoir des oeufs, deux oeufs par jour. Il y a ça aussi, parce qu'on le voit souvent quand les gens viennent pour acheter, on dit « écoutez, nous on respecte le cycle naturel, les poussins naissent au printemps, et la mi-juillet, on arrête de faire reproduire. Mais quand le poussin naît au printemps, il va prendre au bout de six mois pour que la soupe devienne adulte et fasse les premiers jours. » La société Parfums par Nature, située à l'Agropole, dans le Lot-et-Garonne, s'est lancée depuis un mois dans la production de gel hydroalcoolique, crise sanitaire oblige. Tout d'abord, l'objectif de Parfums par Nature à la production était de répondre à une demande de l'ensemble des entreprises locales et de collectivités. Ensuite, deuxième raison, la volonté de diversifier notre activité, puisque depuis toujours nous étions centralisés uniquement sur la fabrication et le conditionnement de produits de parfumerie, haute colonne ou toilette. Et la volonté également d'avoir un rôle important à jouer pour lutter contre le Covid-19 aujourd'hui, qui a impacté l'ensemble de notre pays, de notre entreprise et voire économie. Vous avez donc fait l'investissement d'une deuxième ligne ? Oui. Alors, dans des temps records, grâce au partenariat avec la société PKB, qui a été en mesure, même si on était en pourparler, pour désaturer la ligne actuelle sur la partie parfumerie, de faire cet investissement. Nous avons validé en l'espace de cinq semaines l'acte d'achat et la livraison de la machine. Derrière, des équipes très impliquées au niveau de la structure PPNMP pour développer les packagings. Des fournisseurs locaux également très importants dans la logique d'un sourcing local et de la volonté de développer le circuit court, avec la société Sofraq, qui nous a mis là aussi dans des délais très courts les articles de conditionnement à disposition. Notre fournisseur d'étiquettes est à Bergerac et le développement des caisses sélectives a été développé par la société Smurfy Capa à Bordeaux. Et aujourd'hui, quelle quantité de gel hydroalcoolique sortent des lignes chaque jour ? Alors, aujourd'hui, suivant les formats, nous pouvons produire 10 000 flacons 100 ml par jour, par équipe, simplement deux journées, puisque nous avons repris l'activité il y a seulement un mois maintenant, en demi-effectif. Ensuite, sur le flacon 500 ml, nous allons tourner autour de 6 000 flacons par équipe. Et sur le litre, puisque c'est le troisième format, 3 500 à 4 000 litres par équipe. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501